Des centaines de membres de la communauté juive manifestent en ce moment. Ça se passe devant l'Hôtel de Ville de Montréal. On va retrouver tout de suite en direct Marie-Lise Mormina. Marie-Lise, disons qu'ils signifient leur mécontentement à l'endroit de l'attitude de la mairesse Valérie Plante. Et ce qu'on dénonce ici, c'est que le fait que depuis plusieurs mois, la communauté juive de Montréal ne se sent pas en sécurité dans la métropole et qu'on sent que l'administration de la mairesse Valérie Plante n'en fait pas suffisamment pour améliorer ce sentiment de sécurité. À ce moment, vous les voyez, selon les organisateurs, il y a à peu près 500, 600 personnes sur place. Il y a une prise de parole. Trois, quatre personnes qui sont au devant, qui prennent le micro et qui rappellent un peu les événements des derniers mois, qui dénoncent cette violence et demandent des actions. À quoi font-ils référence, Michel, lorsqu'ils parlent de climat de haine à Montréal? Peut-être que vous les voyez en ce moment sur les images, sur des pancartes. Bien d'abord, le campement pro-palestinien à McGill. Ensuite, il y a aussi, et ça a grandement fait réagir au cours des derniers jours, une affiche d'un camp de jour pour jeunes, organisée justement par ce campement pro-palestinien de McGill. Une affiche sur laquelle on voit une personne qui tient une arme à feu. Et d'ailleurs, bien, vous le voyez peut-être apparaître à l'écran, ça a été dénoncé sur le réseau social X par la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Derry, qui parle d'une affiche avec un fusil disant que c'est troublant et alarmant. On s'est entretenu un peu plus tôt avec une porte-parole de l'événement, Etta Youdin. Elle nous cite d'autres exemples pour refléter ce qu'elle juge être un climat de haine. Il y avait des fusillades contre des écoles juives, des cocktails Molotov contre les institutions juives. On a vu cette grande manif le 4 mars où des manifestants pro-Hamas ont envahi l'édifice de la communauté juive, barré les portes. Ce matin ou hier soir, il y a des panneaux annonçant l'ouverture bientôt d'un nouveau musée de l'Holocauste. Et là, fuck Israel, fuck Québec, c'est quoi ça? C'est... On va dire qu'on vise les Juifs pour un conflit lointain. On fait de l'importation du conflit. Et là, on parle d'une communauté juive québécoise ancrée depuis plus de 250 ans au Québec. Nous sommes fiers, nous sommes Québécois. Alors voilà, aujourd'hui, il y a cette mobilisation en cours devant l'hôtel de ville, la Place Jacques-Cartier, dans le Vieux-Port de Montréal, pour demander à Valérie Plante et son administration des gestes concrets pour contrer la l'antisémitisme à Montréal. Merci beaucoup, Marie-Lise.